Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, merci d'avoir assisté au mini-concert d'avant la présentation. Alors, les musiciens vous remercient, moi de même. D'ailleurs, si vous avez un écran après votre ordi, c'est le fun d'ouvrir, pas l'écran, mais la caméra, c'est le fun pour les participants. Pour moi-même, on voit plus de monde, on voit des binettes, on voit des réactions. Alors, bienvenue, moi c'est François Gagnon, pour ceux pour qui ça serait une première expérience. Donc, l'École de créativité photo que je n'aime depuis deux ans, à chaque fois qu'on fait une fin de saison de plusieurs de nos activités, le Kilomètre photo, le Montréal, les Feux verts et plusieurs autres. Donc, on a des présentations, des vernissages d'expositions virtuelles en ligne, comme celui-ci, qui est enregistré si jamais vous avez des parents, des amis. Bon, il y en a peut-être qui, tiens, bonjour à ceux qui nous regardent en différé, qui vont nous regarder dans cinq jours, dans une semaine. Alors, il y en a qui avaient d'autres occupations ce soir, ça arrive dans la vie, ça, à peu près tout le monde. Alors, bien donc, on enregistre, mais si vous voulez le revoir ou le partager avec un ami, bien vous pourrez aller sur le lien qu'on vous enverra dans les prochains jours suite à cette soirée. Alors, donc, ce soir, ce soir, bien c'est ça, on a dit qu'on faisait, il y avait une exposition conjointe, en fait, de deux groupes. Un groupe qui m'a accompagné cet hiver, dans le kilomètre photo hiver à Montérégie, qui ont bravé pour vous certaines météos, dont les deux journées record de l'hiver ont des EU pour commencer. Donc, on était là, on faisait de la photo et on a hâte de vous les montrer. Et par la suite, j'enchaînais avec le kilomètre photo Montréal, où on a été voir la transition, l'absence de neige et l'absence de feuilles encore dans le Montréal, donc avec ses architectures, son graphisme et tout. Alors, pour joindre l'utile à l'agréable, pour avoir plus de plaisir ensemble, bien voilà, tout le monde va être là ce soir pour cette soirée. Donc, toutes les photos vont être identifiées. Bon, au début, je vous présente quelques idées, quelques thèmes, quelques chemins qu'on a pris avant de vous présenter le programme principal, qui est toutes ces belles photos des participants des deux saisons. Donc, on est allé en hiver, on a dit, bien il faisait les affrettes, les boulons, ils craquaient, puis il y avait de la neige cachée un peu partout. On est allé, dans des parcs, on est allé sur le bord des rivières, des cours d'eau aussi. Donc, vous allez voir beaucoup de mouvements, beaucoup d'eau. Voilà, ça fait que même s'il y a de l'eau et de la neige, ça ne vous donnera pas froid aux pieds. Mais ça va être bon, avec votre petit verre de vin qu'on va lever tantôt, un toast pour nos artistes. Bien voilà, ils ont bravé, ils ont été jusqu'à jouer au bord de l'eau, être présent là, se promener sur les ponts à des moins 20, moins 25 degrés. Mais on a eu des journées plus douces quand même, des moins 12, des moins 15. Alors, mais, en fait, pourquoi on partira en gang faire de la photo? Pourquoi on ne part pas tout seul avec notre caméra? Je vous en ai capable d'amener ça tout seul, notre caméra dans notre coup. Mais il y a l'idée de découvrir des nouveaux sites. Dans un kilomètre photo, les sites verient toujours. Il y a une soixantaine de lieux en Rive-Sud. À Montréal, il y en a beaucoup aussi. Et on alterne, on change de place. Mais on fait ce loisir-là avec d'autres passionnés. On voyage avec eux en auto ou on jase sur le terrain. On échange et ensuite, on fait des visionnements où on échange encore une fois. Puis, vous avez un guide qui est à portée de main tout le temps. Puis, comme il y a des débutants et il y a des gens plus avancés, bien, ils ont moins de questions. Alors, j'ai toujours du temps pour tout le monde, de débutants ou intermédiaux, peu importe. Puis, les thèmes adaptés que je fais pour chaque site, bien, stimulent les gens à rentrer dans une bulle, dans une direction par rapport au lieu où on est. Donc, on fait des visionnements virtuels un peu comme on fait ce soir. Juste l'équipe qui a fait les photos et on commente et on échange là-dessus pour les aider à vivre l'expérience d'un vernissage de l'exposition comme celle-ci et leur choix qu'ils ont fait de leur coup de cœur de la saison. Alors, vous voyez comment, écoute, celle-là, j'aurais dû, ils devraient le décrire en moins 31 degrés. Et là, France qui est là, mais regardez ce que ça donne quand France, elle déclenche. Regardez ça, là. Regardez cette lumière-là, cette brillance-là. Je veux dire, on le sent pas. Le moins 31, nous autres, on est content pour elle. Donc, c'est un peu ça l'idée de vous faire découvrir les plaisirs de l'hiver, même si vous n'étiez pas, bon, à Belleuil, comme nous, le long des ponts. À Varennes, on est allé dans les petites rues de Varennes, le parc des Rapides à Chambly, Saint-Hyacinthe, sur la rue Congelée, où, bien, à moins 30, il n'y avait plus grand-chose qui bougeait. Au centre-ville de Saint-Jean-sur-Échelieu, là, l'est neigée. Très, très beau aussi. Puis, à Saint-Julie, le parc des Étangs, qui est toujours un petit bijou. Donc, avec les passionnés, on s'est promenés un peu partout. Ça, c'était notre bateau. On partait là-dessus, là, puis, en fait, c'est, on dirait un point d'observation, mais c'est un échelle pour réparer le barrage. Donc, on joue à mystifier, à trouver des angles auxquels les autres ne pensent pas. Des jeux, comme on a fait, vous allez en voir plusieurs tantôt, au travers des vitrines pour conjurer le chaud et le froid, conjurer un peu les deux saisons. Des fois, on en perdait notre escabeau. On faisait simplement du jeu graphique. Ce qui est là, selon les termes. Donc, puis pour le groupe de Montréal, bien, on est allé du côté de la place Ville-Marie, place des festivals, dans le quartier Griffintown. On a eu une journée de déluge, de pluie. Ce n'était pas du froid, c'était de la pluie. On a fait le Montréal souterrain. Attachez votre sucre, c'est assez spécial et assez lumineux. Et le parc Jean de Mans, bien, là, c'était la première journée qu'il faisait presque 20 degrés. Là, il y avait du monde un peu plus. Alors, il y a du monde qui vont vous accompagner sur les photos. Pour la fin de la série, donc, des passionnés en ville, comme à la campagne, comme au froid, vous allez un peu tout voir ça ce soir. Je leur proposais des termes, des formes, des fois. Oui, des triangles en pleine ville, ici, à côté de la place des arts ou de trouver un spot où il n'y avait pas de graffiti. Je leur disais, attachez votre sucre, là, on va en faire. Moi, j'ai décidé de toutes les mettre, mais c'était le jeu. Le jeu de jouer comment toutes ces lignes, toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces générations de bâtiments ou coups d'œil qu'on peut offrir d'une ville peut, d'une personne à l'autre, prendre toutes sortes de directions. Et c'est le genre de terrain où j'aime amener le monde. Vous voyez même le Montréal souterrain, c'est assez grand quand même comme souterrain. Il y a des grosses bébites là-dedans. Puis, on a découvert les premières chaleurs en même temps que vous. Ça nous fait bien plaisir de faire de la photo pendant ces journées-là, pendant que c'était très herbe et très ensoleillé. Puis, vous allez voir un peu de noir et blanc. Ça fait, écoute, c'est tellement une beauté de la photo. Je l'ai pratiqué tellement longtemps. Puis, on dirait tout à coup qu'on est en 1950, 60. On ne sait pas trop. On est à New York, à Chicago. On peut se dépayser plus facilement, nonobstant les voitures qui sont un petit peu modernes. Alors, merci en tout cas à tous ceux, tous les participants, autant du Kilomètre Photo que du groupe de Montréal. Et je suis heureux ce soir de présenter votre récolte à vos invités. Et vous pourrez ensuite la repartager à d'autres amis, si vous le voulez, en différé avec l'enregistrement. Donc, les photographes du groupe Kilomètre Photo d'hiver, donc que vous aviez sur le carton d'invitation ou vous connaissez déjà quelqu'un dans le groupe là. Puis, peut-être que c'est dans le groupe du Kilomètre Photo Montréal que vous connaissiez des gens. Alors, écoute, ils vont tous être là. On a des photos à vous montrer. Alors, bienvenue à ce vernissage de cette exposition virtuelle. Alors, on a un petit voyage d'à peu près 200 photos à faire avec vous. Ça va couler comme dans du bar. Ça va être des éclats et des enchaînements. Donc, mais toutes les photos qui sont là ce soir sont des coups de cœur des participants. Ce n'est pas un jury, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui décide. C'est eux qui disent, moi, c'est ce qui m'a touché le plus. C'est ce que j'ai le goût de vous montrer. Alors, c'est une présentation coup de cœur. Voilà. Puis, elles sont toutes bien identifiées. Donc, si vous êtes là ce soir parce que vous connaissez une ou deux personnes en particulier, vous allez toujours pouvoir savoir quel est leur travail. En plus de découvrir le reste qui est un petit bonheur aussi. Alors, on va commencer ça d'un coup dans les lignes, les formes montréalaises. Des fois, je demande des ambiances. Des fois, je donne comme terme des couleurs. Puis là, c'était des formes et de la géométrie. Donc, on s'est amusé beaucoup dans un quartier qui, comme par hasard, avait quand même pas mal d'intérêt géométrique. Mais c'est la combinaison entre tout ça que les ginettes ont trouvé déjà dès le départ. C'est qu'André. Donc, jouer dans des milieux remplis de cubes, de formes, des fois de courbes aussi. Si on a l'œil et qu'on cherche un peu et qu'on change de point de vue, il y a d'autres choses qui se manifestent. Les couleurs, les ambiances aussi peuvent être touchées, teintées par le goût de la personne. Puis des fois, c'est dans la toute simplicité des lieux anonymes, mais qu'on sort de l'anonymat en faisant une image parce que graphiquement, au niveau des couleurs, au niveau des textures, il y a de quoi qui nous plaît, qui on espère vous plaît aussi. Alors, la tête en haut, la tête en bas, la tête dans les vitrines. Regardez ce qu'il y a entre dedans puis dehors. L'œil du photographe, c'est ça. Quand on y met une carotte, un thème, un goût, quelque chose à trouver, il part. Puis là, il voit tout à coup des choses d'un œil plus explosif parfois puis des fois très calme, très doux. Donc, un pont ici, le nouveau pont à Saint-Jean-sur-Richelieu que Michel a mis en scène. Mettons que c'est une photo, ce n'est pas cinq étoiles, c'est une grosse étoile, celle-là, mais elle est toute là. Et celle-là, tout à coup, on s'en va voir dans une douceur, dans une vitesse lente, dans une ambiance d'hiver qu'on ne sent pas. On ne sent pas autant l'hiver que Michel l'a senti. Alors, on est là, on apprécie. Est-ce que l'objet a besoin d'être beau pour faire une belle photo? On l'a dit souvent, celle-là, mais la réponse est toujours pareille. C'est beau quand notre œil fait « Ah, oui! Ah, j'aime! Ah, ça me… » Mais des fois, on ne sait pas quoi, des fois pas. Les couleurs, la vibration, le côté graphique, ce que ça nous rappelle, cette neige cristallisée ici, puis le pont qui flotte à l'envers dans l'eau, ou qui nous saute aux yeux, que ce soit en pleine couleur ou dans des tonalités qui font dramatique, plus absente. Puis quand on se met à regarder les formes, ben là, on est fait. On en voit partout. Et là, il suffit de guider la chose vers les formes, vers les lignes, vers les courbes, ou vers les espaces urbains, mais qui peuvent être morcelés pour faire des éléments plus graphiques. On a eu la chance quand même d'avoir une journée ou deux avec un peu de neige, là. Ça donne une texture, ça donne une ambiance au lieu, ça le transforme. Et je ne vous l'ai pas dit au début, mais je vous le dis là, tiens. Ben, les photos sont dans l'ordre et dans le désordre. Vous allez voir les photos de tout le monde qui en ont la même quantité chacun, mais il y en a qui apparaissent plus vite, d'autres qui vont avoir des blocs de quatre, cinq photos de leurs photos. On laisse couler le mouvement pour vous amener et vous faire voyager à vous d'ouvrir l'œil pour voir de qui sont les photos qui vous touchent. plus petite ville, plus grande ville, plus de neige, moins de neige. Et là, on est rentré dans un Montréal un peu après. En tout cas, Montréal, elle perd sa neige en premier, là. Ça fait que c'est là qu'on est allé jouer aussitôt que la neige commençait à laisser des traces de faiblesse, excusez-moi. Et on s'est mis à observer le cœur de la ville, le cœur architectural de la ville. En jeu, en réflexion, en direct, en mouvement même. La ville, ça peut être très droit, très cubique, très austère, puis ça peut être tout en mouvement aussi, si on lui donne un petit soin. Jeannine, elle donne une tape au building, puis après ça, elle fait une photo, puis là, il shake comme ça, là. On peut y mettre de l'émotion, on peut y mettre du mouvement avec son appareil photo. On peut faire plus qu'une exposition, jouer avec une profondeur qu'on va créer dans l'image. Comme s'il y avait aussi des fantômes des bâtiments, des fantômes de d'autres choses. Il y a d'autres choses derrière les objets ou ce qui est directement devant nous, si on choisit de le présenter autrement, ici, au travers des vitres de la place du commerce, là. Dans tous ces tunnels-là dans lesquels on s'est promenés, on a vu toutes sortes de textures. Quand on s'est mis en avoir, il y en a un peu partout par la suite, là. Notre œil se met à s'attacher aux formes, peu importe où on est. Il n'y a pas de limite au sujet qu'on peut prendre, hein? Une forme, une forme de canard, mais un canard vivant, un canard allumé, l'œil présent. Donc, d'être prête aux surprises quand on fait de la photo, être prête à rencontrer des amis, être prête à jouer le mystère aussi, hein, comme sujet les vitrines dans des mondes différents. Que les vitrines prennent un rôle dans l'image et non juste refléter. J'avais dit froid et printemps. Jean-François, il a trouvé ça, froid et printemps dans la même vitrine. Mais là, il n'était pas sûr. Il n'était pas très sûr, là. Ouf, moins y penser dans la vitrine. C'est sûr qu'en ville, le verre est très intéressant comme sujet photographique. Ça peut être très photogénique, le verre, parce que ça va nous donner d'autres volumes, d'autres textures, d'autres jeux de transparence ou de réflexion. Lino l'a souligné ici, il y a presque une soucoupe volante en verre et ginèbre tel qu'il y a vu du verre partout. En bas, sur les côtés. Et un presque anneau de la Place-de-Marie. On n'a pas peur de couper, de cadrer pour garder l'essentiel de ce qu'on veut donner comme côté plus vieillot, plus austère, plus moderne. Un quartier qui a poussé, qu'on dit. Griffintown, ça pousse. Là, on est plus centre-ville avec l'escalier qui mène nulle part, qui remonte et qui redescend. On a regardé qu'est-ce qui était dans nos budgets comme bâtiment, si c'était celui-là ou celui-là pour s'installer. On hésite encore. Mais tout peut être photogénique, tout peut raconter une histoire. Parler d'une époque ou parler d'un style d'architecture ou d'un style de publicité ou de graffiti. Donc, j'ai fait plusieurs fois des groupes de Montréal pour découvrir les couleurs nocturnes, faire de la photo de nuit à Montréal. De jour, c'est ma deuxième expérience et encore plus concluante, plus dans la ville. Il y aura une autre édition aussi du Kilomètre photo Montréal pour les amateurs de photo de Montréal pour la redécouvrir en d'autres saisons. Ici, que de jeux, que de jeux de trianes, de mouvements et d'époques d'un côté à l'autre. Et Robert qui s'est mis à la verticale pour nous grimper sur Montréal en hauteur. Dans le très grand, dans le très petit, dans le vieillot, vraiment wabi-sabi, de la teinte, la peinture qui s'en va et que tu t'écoutes. Ah, une autre énergie complètement, portion du musée d'art contemporain qui va changer. On ne sait pas quelle forme qu'il va avoir au final de son agrandissement. Voir au travers, voir les deux facettes, ce qui est devant, ce qui est derrière, c'est en boîte. Il y aura des feuilles bientôt dans tout ça. Il y aura une autre énergie dans ce lieu. Mais il y aura toujours des saisons où quand l'architecture prend le haut du pavé, on nous disait que quand ils ont photographié, là, ils venaient de voir le gars qui l'avait vite parti. C'était tout ce qu'il y a de plus propre. Ça fait que la prochaine fois, vous amenez vos laveurs de vitres. Vraiment d'une brillance ici. Merci Richard. Alors, si on y allait juste dans les formes, si on s'attarde aux détails, que ce soit dans la grande ville ou dans l'hiver, si on observe les formes pour les formes plutôt que le sujet lui-même, on va pouvoir valser. Valser autant dans le paysage que dans les détails. L'entendez-vous couler? On dirait qu'on pourrait être là, là. Cette espèce de grand barrage à Saint-Hyacinthe, ici. Et un tout petit bout de fossé de pré, avec juste quelques petites têtes. C'est un arbre qui aurait besoin d'une bouée de sauvetage, là. Il est un peu entouré, là. Dans les Hauts-Pardes-des-Rapides à Chambly. Magnifique arbre. Quand il est en floraison, il est magnifique aussi. C'est une saison, une saison du bleu, une saison du blanc. C'est une saison de glace, de force du courant. Il y a moins de mouvement dans le feuillage, moins de mouvement dans la végétation, mais le mouvement dans l'eau prend toute sa place. Et surtout, on peut aller où il y a de l'eau qui bouillonne, qui sautille, qui est en mouvement, qui est en rapide, qui est en ébullition. Et parfois même qui est en suspension dans cette espèce de brouillard, des brouillards parfois qu'on peut voir en hiver. Toute la délicatesse ici de cette image à la japonaise. Très beau. Puis les journées, ça prendrait une paire de soleil, une paire de lunettes soleil, mais plus épais. C'est pour la grosse luminosité qui vient du sol, mais qui est tellement agréable en hiver. Les mystères. Le temps qui passe sur les roches. Il n'y a pas que de la neige l'hiver. En tout cas, tout ce qui est mouvement d'eau. Tout ce qui est mouvement de ciel. Classique. L'œil qui circule doucement. Les couleurs vives, les couleurs d'hiver qu'on s'attend, le blanc de la neige. La force. Ou le froid. Quand le froid se dénote comme ça au-dessus de l'eau, c'est une vraie fraîcheur pour le photographe. Un simple pompe, on se poirait à quelques milliers de pieds d'altitude. Mais souvent, quand il y a des grandes rivières comme ça, on fait quelques photos à l'arrivée, on cadre, on a un beau ciel. Et tout à coup, on se penche et on s'approche et on regarde plus en détail. C'est un eau de beauté. Une brillance, un jeu de surprise avec la glace. Jamais pareil. Notre poète des glaçons. Il faut être prêt, il faut être au sol, il faut être dans la neige, il faut aller les rencontrer, comme Jean-François a fait, dans le détail, dans cette petite présence. Ça nous porte quand même un peu au silence. Je n'ose pas trop vous laisser dans le silence pour ne pas que vous pensez que je me sens endormi. Puis, on va essayer de mettre juste l'énergie. Ici, dans les photos, quand elle est dans les photos, les couleurs clashent comme ça. On sent très vibrant. Dans le mystère de la neige, il a fait disparaître le contour d'où est la souche. Une abstraction ou une survivante. Je ne sais pas si ça vit encore, mais elle est là, debout, dans cette belle lumière. Très fascinant comment la glace se forme à toutes sortes d'endroits. À la limite, sur les petites feuilles. Dans les moindres replis, France les a trouvés. Sur la corde, j'y nette la lumière au travers des feuilles. Alors, si ça vous dit de vous pencher sur votre monde autour de vous, vous promener avec votre appareil photo, avoir le plaisir après ça de partager ces photos-là avec les gens. Il y a un kilomètre photo printemps qui commence dès la semaine prochaine. Vendredi et samedi. Si ça vous tente d'être là, il reste des places. On va se promener sur le terrain et ça ne prend pas d'autre aptitude spéciale que d'avoir le goût d'être dehors et de faire de la photo et de partager des thèmes avec un groupe. Alors, on vous invite à venir dans le verre du printemps et dans toute sa floraison qui va venir avant. Mais avant ça, je vous amènerai à faire un tour en ville. Donc, on a commencé quand même qu'il y avait un peu de neige là. En fait, non, c'est une photo d'hiver ça ici. C'est une photo qui a été faite sur la rive sud à Varennes. Comme ça ici. Pour tranquillement, 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 se concentrer plus sur le monde bâti. Et on va plonger dans l'univers du monde bâti montréalais pour la suite. On vous reviendra de l'hiver après. Je sais que vous aimez ça. Donc, le fait de ne pas avoir de feuilles les deux mois d'avril, plus de neige au sol, mais pas de feuilles les arbres. Ça nous permet des points de vue par rapport aux quartiers. Le côté graphisme et le côté architecture va bien ressortir parce qu'il y a vraiment, il n'y a que des branches où il n'y en a carrément pas. Si on se met dans certaines zones, cadré d'une certaine façon comme Bassa. Bassa me le fait. Ou Pierre ici qui a traqué la danse des bâtiments. Regardez-moi cette fenêtre immense ici. On a tous promènent dans la... C'est toujours un trésor de regarder attentivement les bâtiments vitrées, les jeux d'angles, les textures, les couleurs. Un vrai jeu de Lego. Un portrait de la place Ville-Marie en réflexion dans un autre bâtiment. Le jeu d'un autre bâtisse ici dans les teintes plus vieillottes. Je dois dire qu'on s'amuse beaucoup quand on regarde nos photos parce que souvent les gens se disent, ah ben ça je l'ai vu, mais tout le monde doit l'avoir vu. Mais il n'y a pas personne qui le fait pareil. Il n'y a pas personne qui voit la chose du même âme, de la même hauteur. Il n'est pas attiré par les mêmes choses. C'est trouver le petit... La coupole ici au travers les bâtiments en marchant sur la rue et en voyant trois, quatre étapes de profondeur, ben il faut être là. À ce moment-là, il faut se tourner la tête, le sentir être là, comme Ginette l'a fait ici, ou de remarquer un bâtiment qui est peut-être oublié parmi les constructions immenses autour de lui. Isoler son sujet ou parfois l'intégrer au milieu, le mettre en dynamique de deux époques, dans cette photo-là de Bassam aussi. Comme Sylvie l'a trouvé, une espèce d'escalier qui ne mène nulle part. On la monte et on la redescend pour le plaisir. Belle forme. Il y en a deux comme ça dans le parc. Très beau. Quand même, on sentait l'intention du printemps. Alors là, en commençant la semaine prochaine, le kilomètre photo printemps, je pense qu'on va le sentir avec notre nez aussi. On va le sentir avec la floraison. Mais ici à Montréal, tu sais l'anneau, le gros anneau rond à côté de la place Ville-Marie, ça fait trois ou quatre fois qu'on le voit, mais on ne le voit jamais au complet. C'est le fun, je vous le donne par petits bouts. Chacun en a pris une tranche pour en faire le tour. Donc, il est peut-être plus intéressant en portions que de façon complète. Et le Montréal souterrain, ça nous a amenés à sortir à toutes sortes d'endroits, découvrir tout ce qui se passe qui est à l'abri de l'hiver. Les nœuds trouvés ici. Cette forme du côté de Robert, quand on va vers la place des Arts, sous la rue, ou dans les longs couloirs qui traversent des rues, le quartier du centre, tout en souterrain. Il y a même des fantômes. Janine les a retrouvés. Les jeux qu'on peut faire avec la réflexion, avec le mouvement par la suite. Et si vous dites mouvement, Janine, c'est une spécialiste. Elle fait danser les gens. Regardez-moi cette énergie-là dans ces couleurs du centre-ville. Puis, on peut faire ça et aimer faire un beau paysage dans un lieu qu'on apprécie. un petit caprice de la nature, un petit détail qui nous accroche. Tout est valable en photo, même en monochrome. Regardez, Michel qui a fait ici, on est vraiment juste dans la teinte de glace. On ne sent pas de voûte bleue, mais il y a beaucoup, beaucoup de détails. On peut être carrément en noir et blanc. Et là, ça souligne beaucoup la force des lignes. Peut-être le mouvement aussi. Ça marche aussi dans cette vitesse-là, cette espèce de mystère autour du personnage. Janine aime beaucoup le miaque, donc le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Et ça donne des petits trésors comme toute approche qui est personnelle et qui nous amène un pas plus loin. La dynamique ici dans cette image, la force des lignes. Donc, le noir et blanc, c'est une porte qui est toujours entre ouverte, dans laquelle on peut aller avec nos images et créer toutes sortes de dynamiques. Ici, les voitures qui roulent, le paysage urbain, ses détails, ses commerces, ses souterrains. Et ces parcs ici, on n'est plus dans la neige, mais on est dans une tonalité qui nous donne l'impression que tout est blanc. Pourtant, on est avec les marcheurs au printemps, les marcheurs effets. Et parfois, on se retrouve un bon bain au froid. France qui est notre spécialiste des bains, qui fait souvent des photos de bains, surtout qu'on en voit, mais celui-là, France, il s'installe. Il est assez royal, très moderne. Un de tes très beaux. Avant qu'on quitte l'hiver, je vais vous ramener quelques charmes de l'hiver. Je vais faire un câlin en hiver quand même. Ça va faire fondre la neige plus vite. Je vais faire de la photo en hiver. Ça ne fait pas fondre plus vite, mais ça nous le fait apprécier plus. Être sur le bord des rivières, c'est quand on a fait la série sur les ponts. Et d'une journée à l'autre, les deux groupes n'ont pas droit à la même météo. Ça dépend des journées. Parfois, c'est semblable. Parfois, c'est très différent. Mais les paysages sont là pour tout le monde. Les points de vue qu'on veut plus serrés, moins serrés, plus urbains, plus parlants. On veut avec des gens dedans. On veut souligner les étapes de l'histoire, la centaine d'années qu'il doit y avoir entre les deux structures. Peut-être plus. Ouais, on est peut-être dans le cent cinquante ans, de différence de deux ans. Peut-être ce qu'il sait. L'histoire peut se parler au travers de nos photos, peut se divulguer. Celle-là, je pense qu'on était toutes là avant qu'on soit là. Ça fait un bout de temps qu'on la connaît, la Five Rose, mais toujours comment la remettre en contexte, dans une nouvelle image, qui est, nous, notre façon de la voir, peut-être notre première. Et non, Lino n'est pas allé ni en Italie, ni en Grèce. On est vraiment à Montréal. On a toutes sortes d'architectures. Quand on photographie au travers des vitres teintées du palais des congrès, ou juste s'accrocher après... On dirait un arbre qui était dans... Un arbre qui est dans l'EAMAC, mais c'est l'EAMAC à l'intérieur de la bâtisse. Mais ça ne sera pas long qu'il va être dehors. Il est fort à parier. Il suffit que la pluie cesse, là. Et de voir le jeu du mouvement, ce que ça donne avec les personnages sous cette grisaille. Et sous cette grisaille, on est rentrés. On est rentrés dans le stouterrain, dans les différents couloirs du Montréal souterrain. de la place des arts. Grands espaces. Parfois avec des vues tout à fait étonnantes, presque intimes. Avec de l'art, des sculptures, des couleurs, de la vie dans ce Montréal souterrain-là. Et le Montréal avait des expositions artistiques dans les couloirs. Alors, si vous avez le goût de goûter le Montréal en photo avec nous, ça va se faire en juillet et août. Donc, cet été. Cinq petits samedis. Donc, c'est déjà en ligne. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site de l'école. Et on aura des nouvelles destinations. Puis toujours adapté à la météo qu'on a à ce moment-là. Ça, ça va se faire. Les samedis, il y aura le kilomètre photo Montréal. Et pour les gens qui connaissent déjà le kilomètre photo d'été, lui, il va se tenir les vendredis des mêmes semaines. Donc, il y aura une journée à l'extérieur de la ville et une journée à Montréal. Alors donc, ceux qui ont aimé l'idée de Montréal, bien voilà, on se donne rendez-vous cet été. Cet été dans Montréal, parce que là, comme on l'a vu la dernière journée, ça bouge. Ça bouge, j'ai de l'action. J'avais demandé, bien, voyez où on a de l'action, où il y a de l'humain. Même si on était tôt le matin, le samedi, ça commençait à bouger d'un peu partout. Et on a des scènes plus petits groupes, plus intimes. Et il y a des moments où la foule, tranquillement, va s'emparer des lieux. Mais il y a des moments de calme, de solitude, d'introspection. La réflexion de cet homme-là, la lumière, sont pas. Ou c'est les gens qui profitent de cette marche pour nous faire découvrir le magnifique arbre ici, qui est au centre de l'image de Robert, qui est tout à fait imposant. Puis il y a des gens qui voient tout à toute vitesse. Alors, Pierre s'est permis de les suivre à toute vitesse aussi. Ou en toute lenteur, pour créer l'effet. Tout à fait le fun. Puis des fois, on peut, au hasard de la rue, jaser avec les gens. Est-ce que je peux vous prendre en photo ? Est-ce que ça vous dérangerait ? Est-ce que ça vous va ? Donc, ça peut arriver dans cette forme-là, faire de la photo. On peut demander à lui de ne pas bouger. Ça, ça devrait aller. Les autres sont restés assez tranquilles tout le temps. Mais ici, il fallait qu'André soit là, demande et qu'il y ait une belle autorisation de faire cette image, cette complicité avec la personne qui était là. Comme on peut aussi capter les images de ceux qui sont en action. Donc ici, on a deux photographes, mais qui parlent au téléphone. Alors, mais ils en ont fait de la photo. Et tout le monde a recueilli et ramené des images de cette ville qui s'éveille de son hiver. Des gens qui sortent, qui bougent, qui vont vers le soleil. Il y en a qui pensent que c'est déjà juillet. On n'est pas loin. Ça va pique-niquer par là. Puis il y a des moments tôt le matin au travers des bâtiments où on a des lumières tout à fait étonnantes, des jeux de réflexion. Puis avec un petit regard de bienveillance sur notre monde, bien des gens qui ont été peut-être un peu plus près des gens pour les photographier ou avec leur téléobjectif pour saisir ce moment. C'est un moment de complicité avec l'humain dans son milieu. Mais alors, c'est la promenade d'Épitoux et il y a toutes sortes de façons de voir, de saisir ce qui est là. Le rapport de l'humain avec ses compagnons, le même regard, la même intensité, même la grande fresque, la même intensité, il regarde la même chose. Qu'est-ce qu'il regarde? Du monde qui ont simplement du plaisir dans le parc à jouer aux cartes. Juste être là avec lui-même. Même pas besoin de tout l'avoir, on comprend. C'est lui qui a sorti son œil et sa diplomatie. Lino qui a sorti ses réflexes pour saisir cette énergie de ces quatre personnes-là qui sauvent les uns des autres. C'est tout à fait amusant. Vous voyez, ce n'est pas complet. Un iPhone, ça devrait aller avec une casquette. Pour l'été, c'est mieux. Vous pouvez tomber sur des trucs amusants sur un coin de rue. Il y a de quoi qui se passe et voilà, c'est le lien là. Il déclenche. Il nous rend le petit clin d'œil des touristes à moto. Alors, et pourquoi pas, excusez-moi, voir ce que les autres, les plus jeunes en ont dit. Changeons le monde, qu'ils disent. Commençons par pédaler et allons-y. Comme ça, on va pouvoir s'amuser et juste rouler. Au plaisir de la photo, au plaisir des surprises qu'on va trouver sur notre chemin. Donc, je vous fais un petit rappel. Kilomètre photo Montréal. Donc, au mois de juillet. Et kilomètre photo printemps qui commence la semaine prochaine. Donc là, c'est en Montérégie. Chaque semaine, une nouvelle destination que je vous donne deux, trois jours avant pour vous préparer. Et voilà, selon la météo, on va aller s'amuser un peu partout sur l'arrivée sud, je dirais de... Un peu avant Beauharnois, peut-être jusqu'à Varennes-Contrecœur, dans ces eaux-là, Saint-Angèle-de-Mont-Noir, l'arrivée à Château-Gay. Sur le site, il y a quelques endroits déjà. Puis, les autres vont se dessiner à mesure que la saison évolue. Bon, le temps des pommiers en fleurs, le bon timing pour les bonnes choses, pour avoir du plaisir ensemble. Bien, puis celui de changement de saison nous-mêmes. Alors, merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient nous donner leurs commentaires? Je vais regarder sur la... Si vous mettez des commentaires là, mais ce que je pourrais faire, on n'est pas si nombreux, je pourrais ouvrir les micros. Et si vous voulez vous exprimer, parler à l'un des photographes, poser une question ou sur l'ensemble de ce que vous avez vu ce soir, je vais faire en sorte de vous ouvrir les micros. Alors, vous devriez être capable d'ouvrir votre micro. Tiens, France, qui est notre première arrivée. France, est-ce que tu nous dirais bonjour, juste pour me confirmer que ton micro va bien? Tu peux faire ALT-A et ouvrir ton micro? Est-ce que ça va? Oui, ça fonctionne. Donc, merci, France, d'avoir été encore là pour ta 168e saison. Non, pas tout à fait sûr, mais en tout cas, elle a un bon record de saison depuis une dizaine d'années, France. Merci d'avoir encore été là avec nous. Pendant que j'ai le micro, je voulais remercier tous mes invités d'être là de Grambay jusqu'à Sherbrooke, en passant par Saint-Jean, Chambly, Trois-Rivières et Québec et Saint-Émile. Merci à vous tous. Hé, je te dis, hein? Ben écoute, j'y ai pensé tantôt et on ne l'a pas fait, mais c'est peut-être le temps s'il vous reste du vin dans votre verre. Tantôt, j'ai dit qu'on le ferait. Ben écoutez, je porte un toast à tous ces gens-là, que ce soit votre tisane, votre tasse de thé. Merci à tous les photographes. Merci. En fait, je devrais dire toujours merci. Ben puis félicitations parce que c'est vraiment fun de voir comment chacun met son grain de sel puis il va avec sa couleur. Alors là, j'ouvre mon écran plus grand. En fait, vous avez juste à faire Alt-A puis vous exprimer. Je pense que Janine t'a ouvert ton micro. Oui, oui, c'est ouvert. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui aurait quelque chose qui voudrait ajouter? Commentaire ou un feedback à une personne en particulier, une photo qui vous interloquait? Bonjour, Richard. Oui? J'aimerais ça avoir un commentaire d'un non-photographe, c'est-à-dire d'un invité. OK. T'en connais un particulier? Non, 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 je m'adresse à tous les invités. Donc, est-ce qu'il y a des invités qui font de la photo puis il y aurait quelque chose à nous exprimer sur ce qu'ils ont vu ce soir? Ben moi, je peux parler. Oui. Moi, je vais vous visiter, bien sûr, et puis je suis un peu jalouse parce que je n'ai pas participé, mais je vais m'y remettre bientôt. OK. Le tunnel, il me pose problème, là. OK. Il faudrait t'acheter un nouveau tunnel. Ben là, ils ont décidé de t'en faire à Québec. Peut-être qu'ils vont t'en faire un pour toi. C'est ça. Bravo à tout le monde. Bravo à tout le monde. Ben écoute, puis si le tunnel est trop long, ben tu viendras nous voir à Montréal cet été. Ben c'est ça. Ben ça me tente, ça, oui. Good, good. Ben au plaisir, disons. OK. Bonsoir. Il y a des commentaires sur les photos aussi. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai hâte de pouvoir participer. Là, mes cataraques ont été soignées. J'en ai plus, là. Fait que je vais pouvoir faire de la photo. D'accord, Diane. Fait que je voulais faire pour aller à Montréal, mais j'ai une opération sans venir, fait que je ne pouvais pas. Fait qu'on va essayer la semaine prochaine. Yeah, yeah. Ben ça sera un plaisir. France est là. Mais France, c'est samedi, par exemple. Ah ben là. Je travaille. Ben vous changerez de temps en temps. Vous viendrez faire un tour. Est-ce que d'autres commentaires, je vois... J'ai les photos. Les photos, ils sont vraiment super. Superbes. Les photos sont vraiment superbes. Ça s'améliore d'année en année, là. Je vois ça, là, depuis plusieurs années, là. Ils sont vraiment de plus en plus belles, les gens, là. Ben oui, la pratique étant une clé essentielle, hein. Mais comme les gens qui sont là, c'est des pratiquants. C'est des photographes pratiquants qu'on disait. On disait ça en religion avant. On était un religieux pratiquant. Ben nous autres, vous êtes des photographes pratiquants. Vous avez plus de chances d'aller au ciel des photographes. Donc, le ciel, c'est quand on reçoit des commentaires, le fun, sur nos photos. Alors, profitez-en. Merci pour la soirée. Si on va au ciel, François, les photographes, j'espère que ça va être un ciel intéressant, au moins. Oui, oui, oui. C'est un ciel qui change continuellement. Il n'y a jamais de surexposition. C'est un ciel de photographes. Oui, oui. OK. Oui, les photographes aiment les ciels, qu'est-ce que tu veux, hein. Et oui, surtout qu'on fait du paysage. C'est un gros ami à nous. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de ciel? On fait de la macro. On fait de la macro, on fait du graphisme, on fait des détails. On fait de la photo de Michel, qui aime bien lui faire de la photo des gens sur la rue aussi, d'échanger avec les gens. Donc, mais quand il y a des beaux ciels, on les prend. On va t'en trouver quelques-uns, Michel, pour la prochaine. Je n'ai trouvé quelques-uns en dernière aussi. Oui. Good. Qui d'autre? Je vais y aller, c'est Janine. Oui. J'ai fait, moi, le kilomètre photo Montréal. Puis, en tout cas, avoir toutes les photos, ça me donne le goût d'y retourner. Et puis, parce qu'il y a tellement de choses à voir, puis à observer que c'est sans fin. Alors, probablement que je vais m'inscrire pour Montréal l'été. Good. Bien, ça sera un plaisir de te retrouver là, Janine. D'ailleurs, pour les amateurs qui aimeraient explorer des trucs du côté de Montréal, je n'ai pas le temps de le préparer encore, de le mettre en ligne, mais il y aura un Montréal aussi où on ferait essentiellement de la photo de rue. On va expérimenter la photo de rue dans un angle plus précis. Alors, ça sera au programme aussi un peu plus tard. Voyons, le kilomètre photo Montréal va y toucher, mais on enveloppe plus largement tout ce qui se passe dans la cité, qu'on dirait. Good. Tu refais-tu à Montréal Nocturne? Il va faire un peu plus chaud. Oui, Michel? Tu refais-tu à Montréal Nocturne? J'ai annoncé à Montréal Nocturne, puis cette année, le Nocturne, il n'y a pas l'air d'être très présent dans l'air. Alors, on s'en reparle tous les deux. Mais oui, il va être encore là. Il va être encore annoncé pour l'automne, ça c'est sûr. Éter, je suis moins sûr. Nocturne, septembre, l'été. Non, c'est ça. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, François, je m'excuse. Oui. Je voudrais dire mon coup de cœur. Ce n'est pas une photo précisément, mais les photos avec la glace et l'eau, j'ai trouvé ça vraiment beau. Les glaçons, les spirales de glaçons, l'eau bleue, puis la neige, c'était vraiment beau. Je ne dis pas que les photos de Montréal n'étaient pas beaux, mais mettons que les photos… Ça t'a touché plus ce soir. Oui, ça m'a touché plus, la glace. Je sais que c'est quoi sortir aussi au froid, mais c'était beau le bleu. Oui, ce soir, c'était ça. La voie à tout le monde quand même. Tout à fait. Puis l'idée de sortir souvent fait qu'on trouve des choses qu'on ne verrait pas, parce que cette journée-là, on ne serait probablement pas sortis, on aurait fait d'autres choses. L'espèce de rythme de sortir toutes les semaines nous amène à faire la découverte, autant à la ville qu'à la campagne. Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que… Excuse-moi une dernière question, si tu me permets. Oui, j'ai une question technique. C'était quoi les heures pour le kilomètre hiver? Parce qu'il y a beaucoup de photos qui étaient… Les ombres étaient longues, belles… Oui, bien, c'est… Les ombres étaient longues parce que les journées étaient courtes. Mais on était là, c'était 9h30 le matin quand même. Il y a quelques fois des gens qui peuvent décider, s'ils ne peuvent pas venir cette journée-là, qu'ils viennent une autre journée. Peut-être qu'il y a eu quelques photos prises plus tard. Je ne sais pas s'il y a des photographes dans la gang du kilomètre photo hiver qui ont fait ça, vous pouvez nous le dire. Mais déjà, en étant à 9h30 le matin, ce n'était pas si longtemps que le soleil est nuvé. Donc, ça nous donnait souvent des ombres longues. Puis, moindrement qu'une structure, un pont, des murs de ville, ça nous donnait cette… Mais on n'était pas des lèvres tôt à 7h le matin, non. Bonsoir. Salut, Louis. Oui, ça va bien? Oui. Je tenais à féliciter tous tes photographes. C'est vraiment une belle exposition. Puis, en ce qui me concerne, moi, c'est vraiment des photos d'architecture où il y avait des éléments graphiques. Oui. Ça, ça a vraiment attiré mon oeil. Puis, pas seulement les formes géométriques, mais souvent, il y avait aussi un arc-en-ciel de couleurs, je peux dire. Ça fait que c'est vraiment attirant pour l'oeil. Ça, ça m'a vraiment pu. Good. Bien, merci. Merci. Puis, écoute, n'importe quand, bonsoir Monique. Salut. N'importe quand. Venez faire votre tour. Vous nous connaissez. En tout cas, on est dans le plaisir de faire de la photo encore. Puis, moi, j'ai besoin de découvrir des choses nouvelles. Bien là, je traverse le pont de temps en temps. Et c'est un beau plaisir. Montréal, où j'ai grandi. J'étais là pendant plus de 30 ans. Ça reste ma ville où j'ai appris un peu tout, puis la photo aussi. C'est quelqu'un d'autre qui veut se manifester avant qu'on se dise adieu? Alors, on se dit jamais tout à fait adieu. On se dit à la prochaine. Il y aura, vous surveillez sur le site. Vous parlez des actualités qu'on envoie une fois par mois. Si vous n'êtes pas abonné à l'actualité, vous pouvez aller sur le site infolettre et vous abonner à l'actualité. Une fois par mois, on vous dit ce qui s'en vient de nouveau. Il y aura une conférence bientôt dans le courant des prochaines semaines. Et à la fin de la saison, vers le mois de juin, il y aura sûrement un ou deux vernissages de groupes qui terminent leur saison. La photo impressionniste, les gens du kilomètre photo printemps, les gens qui sont dans les autres groupes actifs présentement. Alors, au plaisir tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. Bonsoir. Et pour tous les amateurs de photos dans la gang, il doit y en avoir pas mal là. Bonnes photos. Amusez-vous. Il y a une magnifique saison à nos portes. De jour en jour, ça se transforme. Alors, faites-vous plaisir. Allez jouer dehors. Bien, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Ok, au revoir. Merci. Bye bye. Il y en avait plus que...